Station thermale réputée dans le sud-ouest, Salis de Béarnes est un véritable décor de carte postale. Le sanglier est le roi de la ville, la légende dit qu'elle lui doit la prospérité grâce à la découverte du sel. Alors l'animal s'offre la part du lion, mais à Salis de Béarnes, on vénère également les vaches béarnaises. Alors que les gaves sont en mode furie après les intempéries, l'alerte orange dans les terrains des Atlantiques, le saleix, qui traverse la commune, est sage comme une image. Tendre comme un fromage de brebis, doux comme un agneau. Alors à Salis de Béarnes, chacun a son explication. Maintenant, il y a eu beaucoup de travaux de fait, il y a un peu d'inondations. Sur Salis, il n'a plus beaucoup, mais c'est tombé tout de semaine. Oh non, il faut venir au mois de février. Il est au plus haut, la cascade, on ne la voit plus là-bas. Les anciens avaient prévu les crues, ils les connaissaient si bien que si on regarde la topographie là au niveau du pont, on s'aperçoit que toutes les maisons sont surélevées. C'est peut-être ce gentil petit sanglier, mascotte de Salis de Béarnes, qui protège la ville de terribles inondations. Mais juste derrière la bête qui trône au milieu d'un rond-point, le décor fait frémir. C'est un hôtel fantôme, victime d'un incendie criminel il y a 20 ans. Le grand hôtel de France et d'Angleterre est offert à la végétation. Il est peut-être devenu le repère et le refuge de braves sangliers.